Bonjour, je m'appelle Marion Guillot, je suis conseillère à la chambre d'agriculture de la Marne et j'accompagne les adhérents du GEDA de Colessoum. Aujourd'hui je vais vous parler des tests berlaises qu'on réalise à l'automne pour surveiller la pression des larves de grosses altises. La grosse altise est un coléoptère qui peut être nuisible dans les colzas. Que l'adulte ait été nuisible ou pas sur les plantules, les adultes y pondent directement au niveau du pied du colza. Il y a un certain laps de temps qui se passe entre la ponte et l'éclosion des oeufs et c'est donc à partir du moment où ces oeufs vont éclore qu'on peut commencer à mettre en place la surveillance via les dispositifs berlaises. Pourquoi est-ce qu'il faut surveiller ces larves d'altise ? C'est parce qu'elles peuvent être nuisibles, notamment sur des colzas qui n'ont pas une biomasse très développée. Une fois que les oeufs vont éclore, des larves qu'on appelle des larves de stade L1, donc ce sont les plus petites larves qui font 2 à 3 mm, elles vont s'introduire à l'intérieur des colzas des pétioles. C'est par là qu'elles entrent et une fois qu'elles sont rentrées dans le pétiol, donc elles commencent par les pluvieux, donc ceux qui sont le plus au niveau du sol. Elles vont ensuite consommer la moelle, on va dire, à l'intérieur de ce pétiol et puis ensuite elles peuvent se diriger vers les pétioles plus jeunes au fur et à mesure qu'elles se nourrissent et ainsi finir par atteindre la tige, ce qui peut être préjudiciable parce qu'elles peuvent donc atteindre le bourgeon terminal et si elles atteignent le bourgeon terminal, on a une visibilité importante parce qu'en fait on va avoir en sortie d'hiver des colzas qui peuvent rester un peu nains et qui vont être buissonnants, qui ne vont pas vraiment avoir une tige principale. Alors pour réaliser des tests berlaises, voici des exemples de matériel dont on peut avoir besoin. Donc là on a pris des cuvettes mais ça peut très bien être une bassine dans laquelle on met de l'eau et un mouillant donc ici c'est du savon et au dessus duquel on pose un grillage pour déposer les colzas qu'on est allé prélever au champ. Alors pour avoir un nombre fiable on va dire de larves par pied, on conseille de pas prélever moins de 20 pieds par parcelle. Donc pour les faire sécher puisque c'est ça finalement l'objectif du test berlaise c'est de faire sécher les pétioles pour que ensuite les larves tombent dans la bassine et qu'on puisse les compter. On n'a pas besoin de prendre le pivot parce que les larves de grosses altises elles vont pas dans le pivot donc c'est vraiment c'est dans les pétioles. Donc si on a des gros colzapes, la partie feuilles on enlève, il suffit de garder ici on voit un peu, on a gardé surtout les parties des pétioles parce que c'est à l'intérieur de ces pétioles que les larves elles vont creuser leurs galeries. Donc ici c'est des prélèvements qui ont eu lieu il y a une semaine. En règle générale il vaut mieux attendre une dizaine de jours dans une pièce qui est chauffée. Voilà le genre de choses qu'on peut retrouver dans la bassine ou dans la cuvette qui réceptionne les larves. Alors on voit qu'il y en a différents types. Celles qui ont un peu les formes on va dire de grinderie ce sont des larves de diptère. Ici la couleur noire elle est simplement dû au fait qu'elles ont pas trop supporté le passage dans l'eau mais à l'origine elles sont blanches. Elles sont plus grandes que les larves de grosses altises. On distingue bien deux extrémités noires. Quand on parle des stades vous allez entendre parler de stades L1, L2 ou L3. Donc c'est important de savoir qu'on est bien encore sur des stades L1 ou L2 parce qu'il s'agit des stades baladeurs de la larve. Ça veut dire qu'on est encore capable d'intervenir sur ce ravageur là via un insecticide. Une fois qu'on a atteint le stade L3 elles ne sont plus en stade baladeur. Elles ne sortent plus donc on ne peut plus les atteindre. Au niveau des comptages ensuite pour savoir si on a un risque qui est faible, moyen ou élevé, ça s'estime par rapport au risque de la parcelle et ensuite est à relier à un risque lié au nombre de larves comptées. Au niveau des seuils on a le premier seuil qui est de 2-3 larves par pied. Quand on est sous ce seuil là on est en risque faible. Quand on est entre 2-3 larves par pied à 5 larves par pied on est soit en risque moyen soit en risque élevé en fonction de l'état agronomique du risque agronomique. Et ensuite quand on est au delà de 5 larves par pied on est quelle que soit la situation au niveau d'un risque élevé. Donc la méthode berleste c'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle est précise. C'est à dire qu'à un instant T sur la parcelle on va faire un prélèvement et ça va vraiment nous donner un nombre moyen de larves par pied. Il y a un peu l'enjeu du timing du bon moment où on le fait parce que si je fais mes prélèvements avant l'éclosion des larves je vais avoir 0 larves par pied et si elles sont arrivées quelques jours après je vais pas avoir un seuil qui sera en lien avec ce qu'il y a vraiment comme risque dans la parcelle. Donc c'est important de faire les prélèvements au bon moment donc pour ça vous pouvez vous appuyer sur les alertes qui sont données dans le BSV mais notamment aussi sur les observations et le ROC, le message technique qu'on envoie aux adhérents des GEDA.